Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 1er septembre, direction l'hippodrome d'Auteuil pour la rentrée, le prix Jean-Barthes, deuxième course de la Réunion 1 où 15 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce grand handicap divisé de première épreuve portant le label Listed Race, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons. Sous un grand soleil et une température estivale de 28 degrés, il devrait y avoir du rythme sur le parcours de haie long de 3600 mètres. Il ne reste plus qu'à faire les bons choix dorénavant. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinte. En première position, nous retenons le numéro 13, Grandart. D'une folle régularité depuis le début de la saison, cet élève de Jean-Philippe Dubois portant la casacque de l'écurie Victoria Dreams pourra compter sur la précieuse aide d'un certain Félix de Gilles pour monter sur la plus haute marge du podium. En deuxième choix, le numéro 6, Anouma Freedom. Yannick Foin le trouve toujours un gambe à l'âge de 10 ans et comme Nathalie de Souterre, sa partenaire, s'entend merveilleusement bien avec lui, il convient de le retenir en très haut rang. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Dantor Desobos. Troisième, deuxième, quatrième, troisième, voici sa musique, récente depuis le début de l'année 2021 et Nicolas Devilder espère sincèrement qu'il renouera avec la victoire au jour. En quatrième position, viendra le numéro 1, Garot de Juillet. Confié à l'insatiable James Reveley, il devra simplement se sortir du poids élevé de 73,5 kg pour espérer jouer l'une des 5 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Écho de Chauveau. Il a gagné son quinte et plus lors de son avant-dernière tentative et il faut oublier complètement sa dernière tentative sur le stipe. Geoffrey Ré étant son partenaire, il convient de lui accorder du crédit. En sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Footballisto. Sur la brèche depuis le début de l'année mais très performant puisque déjà l'auréat de trois compétitions, il faut encore une fois le retenir en confiance. En avant-dernié choix, le numéro 10, Arrénu. Il a rejoint il y a peu les box derniers chaillés-chaillés et a retrouvé de sa superbe. Avec l'aide de Tristan Lemagnin, il aura logiquement de nombreux fans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Kim River. Plaisant vainqueur sur l'hypodrome de Saint-Malo, il pourra compter sur l'aide de Gianni Safa pour jouer l'une des 5 premières places dans ce loup. En cas de non partant, le numéro 11, Ding Ding Dong, piloté par Alain Chitret, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Torf Sélection indique le TRC Carté Quintet Plus dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.